Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur SSX3, une nouvelle vidéo de flocons. On s'attaque à Perpendiculus, vous allez voir que ce stage n'a pas moins de 8 flocons, ce qui est plutôt pas mal pour un stage de Superpipe. Vous allez voir que celui-ci possède 3 Big Challenge qu'on fera dans la prochaine vidéo. En tout cas voilà, ça va nous en donner 8 de plus et après on s'attaquera vraiment au gros stage avec 30 flocons sur le stage Alpin, si je me rappelle bien Alpin et Slopey Style et ensuite il nous restera le stage Rival, je crois, il s'agit de The Throne avec 44 flocons une fois de plus à chopper. Donc ici on va commencer par se diriger sur le premier pipe avec 4 flocons à chopper, il faut essayer de les repérer. Aïe, ça c'était très beau, très beau fail de départ. Il faut essayer de les repérer parce qu'on ne les voit pas super bien non plus je trouve. Donc ils sont principalement au bord et vous en avez vraiment en hauteur sur les côtés et on se demande un petit peu comment les prendre. Donc vous avez sûrement remarqué qu'il y avait deux pipes en hauteur ici. Il va tout simplement falloir monter sur ces pipes et essayer d'aller récupérer ces flocons en redescendant mais de l'autre côté. Donc ça c'est assez chaud mais on va aller faire ça de suite après. Donc on va chopper ce premier flocon qui est parfaitement aligné vous voyez avec le trait. Donc ça profitez-en c'est toujours le cas quasiment. Donc là on en a un autre sur l'autre trait juste ici donc on ne prend pas trop trop de vitesse sur le côté. Là regardez on s'aligne parfaitement avec le... Donc ensuite on choppe celui-ci qui est entre deux traits un tout petit peu plus loin. Nickel. Ensuite vous en avez un qui est juste ici au niveau du trait juste là. Donc on choppe ce deuxième et vous en avez un troisième vous voyez sur le rail juste à la fin ici. Donc celui-ci je ne sais pas si on peut rater rien dessus direct. Voilà nickel. Donc ça vous en fait déjà quatre de base sur le petit pipe de départ ici. Donc après vous voyez que tout se trouve sur les côtés. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir re-booster dedans. On va repartir en session 2 pour que je puisse vous montrer correctement. Regardez. Il y en a deux qui sont là au fond qu'on voit sur le côté du pipe. Et vous en avez deux mais pareil de l'autre côté. Donc pour aller les chopper il va falloir monter sur ces pipes. Et tout simplement redescendre sur le côté en espérant réussir à les chopper. Donc ça va nous prendre plusieurs essais. Et tout simplement pour monter sur ces pipes il va falloir taper un unplunt sur la barre vous voyez qui se trouve au bord. On va aller la chercher de suite cette petite barre. On va prendre un max de hauteur. On va commencer hop nickel. Et là on va la choper hop. Vous sautez et vous faites rond et droite. Voilà. Là on prend un petit peu de vitesse quand même. On évite. Voilà ce genre de fail c'est vraiment... Vous n'êtes même pas obligé de prendre de la vitesse. Quoique peut-être que celui-ci. Je ne sais pas si je vais réussir à y choper. On speed un petit peu. On saute. Oh quoi ? Ah ah j'allucine. C'est parti on va retenter une nouvelle fois d'arriver au bon endroit au bon moment. Et là ça a l'air très chaud. Oui. Oh là là. J'en ai chopé qu'un seul vous avez vu. Et ça m'a mis off limite direct. En essayant de me rapprocher de l'autre. Donc ça m'en fait un de plus. Donc là vraiment pour ces six flocons. Mesdames et messieurs. Vous allez devoir soit vraiment bien comprendre la précision de votre personnage. Et réussir à atteindre les flocons très très vite. Soit tout simplement ce sera sur de la chance. Vous allez voir que comprendre le timing du saut etc. C'est vraiment... Il faut vraiment pas mal de pratiques. Je trouve seul et isolé. Ça va être assez chaud. On se décale bien comme il faut sur la gauche. Ça ne m'a l'air pas trop trop mal. Alors ça de suite. Je suis dessus. Nickel. Donc on en a six sur huit. Là c'est vraiment... C'est vraiment très difficile de vous détailler comment aller récupérer ces flocons. Parce que ça va vraiment dépendre de votre vitesse. De si vous boostez. De votre orientation. C'est vraiment... Là ça va vraiment se baser que sur votre précision personnelle. Surtout du rider que vous avez. Puisque si vous l'avez fait progresser ou non. Il aura différents... Voilà différentes vitesses. Et différentes puissances de saut. Et c'est vraiment vraiment pas simple à présent. Ok. Donc là je viens de m'orienter. Ouais j'en ai eu. Donc là vous voyez. Je me suis orienté vraiment sur la gauche de mon saut. À fond. À la fin. Ce qui m'a permis d'atteindre le premier de justesse. Avec la sorte d'aspiration que vous avez pour les flocons dès que vous vous en approchez. Mais il m'en manque encore un qui est vraiment vraiment sur la droite. Le problème c'est que soit je m'oriente vraiment pas assez sur la droite. Soit beaucoup beaucoup trop. Donc il faut essayer de trouver un juste millier. C'est un petit peu ça la difficulté de ces deux derniers. Enfin ces quatre derniers flocons. Dernier petit décollage. Et après on va tenter de s'orienter vers la gauche. Là j'ai beaucoup de hauteur et beaucoup de vitesse. Ça peut passer ou pas. On va voir ça de suite. Je suis bien. Je suis bien dessus. Voilà. Parfait. Donc là vraiment. On a huit flocons. Donc quatre très faciles. Et quatre très difficiles. Moi personnellement ça m'a pris 30 minutes pour choper les huit. Donc bien évidemment cette vidéo a été coupée. Pour que vous puissiez vraiment voir que le moment où je les chope. Pour que ce soit beaucoup plus rapide pour vous. Mais c'est des flocons qui sont très longs à récupérer. Les quatre derniers vous pouvez avoir de la chance. Et dès le premier saut tomber dessus sur le bon rail. Pour choper les deux d'un seul coup. Moi vous voyez je n'ai pas eu cette chance. J'ai dû vraiment les choper un par un. Donc ça a été vraiment très très long. En tout cas ce stage est terminé à 100%. Si je peux vous donner des conseils pour ces quatre derniers flocons. Qui sont vraiment il faut le dire difficiles à choper. Ça va être tout simplement de connaître votre personnage. La précision. D'essayer de ne pas prendre trop de vitesse. Parce que si vous avez trop de hauteur au moment où vous arrivez sur la vitre. Vous allez tout simplement au moment où vous allez vous orienter vers la gauche ou vers la droite. Pour atteindre les rails. Aller trop loin. Donc la plupart du temps. Sauf si vous orientez vraiment un petit peu. Et que là encore une fois vous dosez parfaitement. Vous allez arriver en fait en off limite. Donc il faut essayer de ne pas avoir trop de vitesse. Et vraiment de décoller et bien s'orienter. Donc beaucoup sur la droite ou sur la gauche. Mais pas trop non plus. Et pas assez. Voilà. Pour vraiment atteindre les rails haut du fond. Mais pas à l'off limite. Donc c'est vraiment un saut précis. Avec vraiment beaucoup de gestion et de dosage de votre touche de saut et de la vitesse. Donc c'est vraiment. Là c'est très difficile. Mais en tout cas. Ces 4 flocons sont chopés. Je vous souhaite bon courage. Essayez de les choper assez rapidement. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Il nous reste 3 big challenges à faire sur ce petit stage de Perpendiculus. Qui j'espère ne le seront pas trop difficiles. Pas autant que les flocons. Donc voilà. Sur ce je vous dis à tout de suite pour les big challenges de ce stage.